Demandez à n'importe quel entrepreneur ce qui pousse les gens à acheter chez eux et la plupart du temps ils vont vous répondre leurs produits, leurs services. Mais si vous creusez dans l'autre sens et que vous demandez aux gens pourquoi ils achètent sur telle et telle personne, vous seriez bien choqué d'avoir les réponses. Donc aujourd'hui dans cette vidéo c'est ce qu'on va voir, les 3 raisons principales de pourquoi les gens achètent chez vous. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de tout vous dire, bienvenue, je suis Virginie Levrault, je suis coach business, experte en webmarketing et formatrice en ligne et j'accompagne les entrepreneuses dans leur développement d'entreprise pour créer un revenu impactant et surtout régulier et en continu. Sur cette chaîne vous trouverez des vidéos de conseils, marketing, vente, entrepreneuriat digital, un peu de nomadisme parce que je voyage à plein temps depuis 2014. Vous êtes prêts ? On y va dans la vidéo ! Donc aujourd'hui les 3 raisons pour lesquelles les gens achètent chez vous. La première raison, ce sont vos connaissances, votre expertise, votre autorité. Est-ce que vous avez justement développé cette autorité ? Est-ce que vous répondez aux objections, à leurs problématiques ? Est-ce que vous leur parlez d'eux avant de parler de vous ? Est-ce que vous êtes cet expert dans ce domaine ? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit, tiens je vais gagner plein de sous en me mettant sur ce truc, apparemment ça fonctionne. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, est-ce qu'on vous visualise comme la première version ou la deuxième version ? Personne n'a envie d'être le cobaye d'un nouveau ou d'une nouvelle entrepreneuse. Ils veulent de l'expérience, de l'expertise, de la sagesse, des connaissances. Et c'est normal, on ne dépense pas de l'argent pour le plaisir d'en dépenser. Donc, montrez votre expertise, prouvez votre expertise, montrez que vous savez comment répondre à leurs problématiques, que ce que vous allez leur apporter, c'est ce qu'ils recherchent vraiment. Deuxième point, je le dis assez souvent, c'est votre personnalité. Votre connaissance est hyper importante. Mais ce qui va faire la différence entre personne A qui a les mêmes connaissances que vous et personne B vous-même, eh bien c'est peut-être quelque chose qui va y avoir en plus, à savoir un certain lien émotionnel, une certaine reconnaissance, on va se reconnaître en cette personne, cette affiliation qu'on ne va pas trop expliquer et qui va faire justement toute la différence. Certes il y a les connaissances, mais il y a cette petite chose en plus sur laquelle on va s'accorder. Donc, restez vous-même, faire semblant ça ne dure pas très longtemps. Et n'hésitez pas donc à montrer ses facettes, vos valeurs et ce que vous êtes vraiment. Parfois, avoir des avis tranchés, c'est important, même si ça ne chie pas la majorité. Attention, on reste poli, on reste bienveillant. Mais malgré tout, c'est important de rester tel qu'on est et de montrer qui on est pour faire cette fameuse différence. Je ne vous parle pas de parler de votre petit perso, je vous parle simplement de le dire avec vos mots et d'être vous-même. Si vous voulez vous voyez les gens alors que tout le monde les tutoie, continuez à vous voyer, ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Un petit exemple, mais ça fait sens. La troisième, il ne faut surtout pas passer à côté. Souvent on le met de côté, mais non, c'est vraiment hyper important. C'est la preuve sociale. Qui de mieux que vos clients pour parler de ce que vous faites, de comment vous le faites, du succès qu'ils ont eu ? Attention, le mot succès n'est qu'une définition de ce que vous avez comme ambition. Mais qui de mieux que vos clients pour parler de vous, de vos services, de vos offres ? Et pensez toujours à cet effet boule de neige. Pensez toujours à ce long terme. Plus vous allez avoir de preuves sociales à montrer, moins vous allez avoir à prouver vos connaissances en permanence. Et surtout, ça va durer parce que ces témoignages, ils vont rester et ça va créer cet effet boule de neige de contenu à votre service. Pour le coup, c'est vous que cela sert. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles les gens achètent chez vous. A méditer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner pour que je continue à créer ce contenu pour vous. Ce sera toujours du contenu sur le marketing, la vente, l'entrepreneuriat digital pour vous permettre d'avoir des entreprises un petit peu plus prospères. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501